Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse ! Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation du Canada et du Canada et de l'Amb Kristen et de l'Amb Schnag. vous avez un message très fort pour l'associer. Oui, je n'ai pas franchement aimé ma, j'ai fini, vous m'avez convaincu, voilà, de cette manière, je ne l'ai pas apprécié. Après ça, le service de communication, de la sécurité, juste à côté, ils m'ont carrément dit, il fallait ça, n'est-ce pas, parce que ça fait partie de votre mission, j'ai un peu le charme de votre mission. Bon, ça va. Moi, je n'ai rien à cacher, au fait. Donc, ben voilà, merci, tant mieux. Si ça vous a fait du bien, que ça a aidé d'autres personnes à comprendre et à connaître le prophète, grâce au pouvoir à Dieu. Merci. Alors, nous avons quelques questions aujourd'hui, en vue de permettre à plusieurs personnes de mieux vous connaître. La première question qui nous contient l'esprit, c'est le fameux et célèbre nom que vous portez, c'est-à-dire Maréchal de la Brigade Antisorci. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous dire d'où vous viendrez ? Oui, très bien. Mais vous allez me laisser le temps de parler par rapport à ça. Maréchal, c'est un titre de grade, n'est-ce pas, dans l'armée ? C'est-à-dire, quand vous atteignez le titre de Maréchal, il n'y a plus d'autre grade. Une brigade que vous m'étudiez pour lutter contre la sorcellerie. Je me souviens que j'avais mis un t-shirt, je passais à Gamay, à Très-Fuit, et les gens me disaient, mais attends, donc sorcellerie, il y a brigade. Mais oui, il y a la brigade contre les sorciers. Les sorciers font assez de désastres, commettent assez de désastres, détruisent la vie des hommes, des êtres humains. Je suis vraiment, n'est-ce pas, touché du fait que nos collègues n'en parlent pas, mes collègues n'en parlent pas, et les gens en parlent moins, ils ont peur du sujet, et tout ça. La sorcellerie, n'est-ce pas, est la base de toute forme de destruction dans le monde. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, est la base de toutes les destructions. Ce serait qu'au Moyen-Âge, n'est-ce pas, les occidentaux, n'est-ce pas, ont combattu d'abord la sorcellerie. Avant le 15e siècle, il y avait déjà, n'est-ce pas, le siècle des ténèbres, où les gens avaient commencé à construire. Les industries, la sorcellerie, venaient battre le temps pour détruire ces entreprises avec des crimes virtuels, le vampirisme. Ce sera que le mouvement, la chasse aux sorciers était lancée à l'Occident du 15e siècle, du 17e siècle. Ils sont rentrés pleinement, n'est-ce pas, dans leur siècle de lumière, le 18e siècle, après trois ans de combats farouches contre la sorcellerie. Et après avoir combattu la sorcellerie, ils sont revenus, n'est-ce pas, avec l'éducation. Voilà. Et les catholiques qui sont formés, ils sont venus instruire nos parents, sur les copes, ils sont venus, n'est-ce pas, avec l'éducation, pour nous éduquer, créer l'école catholique, pour former les gens. Mais en même temps, ils sont venus, n'est-ce pas, et sachant que ceux qui ont combattu, ils allaient retrouver ça sur le sol africain, ils ont envoyé le calvaire. Le calvaire, vous aurez trouvé ça un peu, ça va bientôt ressortir dans mon livre, vous allez comprendre. ils plantaient ça dans certaines régions, et qui combattait pour eux la sorcellerie. C'est comme ça, ils ont reçu à s'installer. C'est comme ça, n'est-ce pas, le développement a commencé, n'est-ce pas, à pénétrer sur le sol africain. Mais ignorer la sorcellerie, c'est franchement, c'est vraiment une maladie grave. C'est-à-dire, c'est ignorer sa propre exode. Parce que le monde, il n'y a pas que le monde visible, il y a le monde spirituel. Je reviens sur le titre de maréchal. Je suis maréchal de la brigade anti-sorchis. Parce qu'il y avait une expérience, en 93, 2013 du moins, dans un village qu'on appelle Nyangot 2, nous sommes allés là-bas combattre, n'est-ce pas, la sorcellerie. Parce que, c'est ça, les gens, eux, ils parlent mal du prophète que je suis. Ils parlent mal, mais ils ont peur. Je suis le seul prophète, je pèse mes mots, je suis le seul prophète qui lance un défi au sorchis, et qui va dans les villages, et qui va dans les villages, et qui va dans les villages, je n'ai pas peur de sorceller. Vous êtes dans les salons, les gens, ils sont dans les salons, dans les salons, et ils parlent. Ils sont à Paris, ils gueulent, excusez-moi pour l'expression, ils parlent. Mais le prophète que je suis, quand j'ai un sorchis qui a affaire à toi, je mets dans le village, et je l'attaque, et je le délivre lui-même, et je l'amène à Jésus-Christ. Voilà, donc, je suis le seul, homme de Dieu, qui a reçu ce don-là. Sauf cela que, bien-aimé, si tu n'as pas le discernement, ne traite pas le prophète Crassot comme un diable, parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Le diable ne peut pas, n'est-ce pas, se combattre lui-même. Écoutez, nous, nous sauvons des personnes. Donc, dans ce village, on m'a invité, n'est-ce pas, pour l'aller délivrer. Et il y avait un esprit que les gens, les ancêtres, avaient envoyé dans le village, provenant du Liberia. Et cet esprit-là, c'était pour défendre le village. Donc, ils sont venus comme guerriers, et ils ont mis là. D'abord, le fétiche demandait des oeufs. Après, les oeufs, c'est des poulets. Poulets, moutons, bœufs. Maintenant, l'esprit de Kamel, les hommes. Donc, ça commençait à tuer des gens, le dragon. Nyangou 2 le sait, en 2004, 2014 plutôt, 13 plutôt, dans ce village. Donc, les gens commençaient à tuer. Donc, il y avait une personne qui était en détresse et qui m'a invité à les déterrer. J'ai ce don-là. Que vous voulez ou pas, je ne crois pas que ce soit diabolique. Détecter quelque chose, voire en profondeur, sous la terre, aller déterrer un fétiche, je ne vois même pas ça comme quelque chose qui est diabolique. Parce que chacun a son don. 1 Corinthiens 12, le verset 4, surtout le verset 6, on dit qu'il y a diversité de dons. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement pour comprendre que le diable ne peut pas se combattre. Donc, le fétiche était enterré dans la maison. Alors, le Seigneur, dans sa capacité de détecter, n'est-ce pas, l'endroit, et on a commencé à creuser. Ceux qui creusaient, ils étaient électrocutés. C'est-à-dire, ils étaient tous électrocutés par cette force mystique dans cette maison-là. Alors, donc, ils sont arrivés, j'ai mis de l'huile l'onction sur des personnes qui ont essayé de creuser. Et puis bon, à un moment donné, la maison a commencé à se magnétiser. C'est-à-dire, les gens, ils sentaient des brûlures, des trucs dans le corps. Et je fais des prières et j'ai vu que le fétiche était en train de sortir. Ce fétiche-là, il était en train de sortir. J'ai mis ma main et j'ai commencé à attraper le fétiche. Quand il a attraper le fétiche, mes deux bras, mes deux mains sont rentrées dans un petit trou, vous voyez, juste un petit trou. Mes deux mains sont rentrées. Frère, j'ai vécu tellement de choses. Si j'étais satanique, j'étais déjà mort. Mes deux mains, c'est-à-dire, pendant que je cherche mes deux mains, puisque la main, cette main, elle était bloquée par le fétiche, elle entrait dans le trou. Donc, j'ai mis ma main pour bloquer et mes deux mains sont rentrées dans ce petit trou et jusqu'à ce niveau. Ça s'est cassé comme ça. J'étais bloqué. Donc, imaginez-vous ce qui était derrière moi. Le feu, le feu divin. Donc, ça fuit. Il peut contester avec Jésus. Le maréchal est bloqué. Tout le monde était là. Sauf le pasteur. Il y a un pasteur qui était là qui priait. Mes éléments fuient. Ils ont tous fuient les disciples. Donc, tout le monde se disait, c'est fini pour le prophète Crassot. C'est fini pour le prophète Crassot. Et, j'ai commencé à prier. Et, je me suis souvenu de la parole de Dieu qui dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, pour moi, il fallait détruire. pour moi, j'ai compris une seule chose. Luc 10, verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les séparés, et rien ne pourra nous nuire. Donc, cette promesse était vraiment à moi. Mais, j'étais vraiment chaud parce que mes deux bras se sont retrouvés dans un trou et j'étais en train de, mon cœur était en train de s'arrêter. Frère, j'ai subi des choses. Pour aller aider des gens, j'ai subi beaucoup d'astroits. J'ai vécu beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai commencé, j'ai prié, j'ai crié Jésus. Au nom de Jésus, je suis neutralisé trois fois et le fétiche est sorti. J'ai fait ressortir le fétiche et je suis tombé. Je suis, n'est-ce pas, revenu sur mes pieds et j'ai vu le fétiche a commencé à perdre la vie. Je suis ressorti. Tout le monde est revenu et ils m'ont dit Maréchal, Maréchal, Maréchal. Donc, ce jour-là, ils m'ont donné le nom Maréchal. On dit, non, toi, tu n'as plus une question de truc, tu es maintenant Maréchal de cette brigade-là. Parce qu'on vient de voir ce fétiche, la personne ne voit et la mort s'est arrêtée dans cette famille. Ce qu'on sait, la mort s'est arrêtée dans cette famille. Je n'ai pas peur d'affronter. C'est ça le problème. Je suis le seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est pour cela qu'inviter mon âne à Népoquette Village, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, un sorcier qui aura affaire à moi, il va rendre témoignage de la puissance de Dieu. Je suis le seul homme de Dieu, homme de Dieu, dans le Seigneur évangélique qui combat la sorcellerie, qui va à la source de la sorcellerie. Les gens, ils parlent, ils sont dans les salons, ils sont dans les églises. Moi, ils m'ont à la source. J'attrape les sorcelleries. Je les détruis. Je mate la sorcellerie. C'est ça que je suis Maréchal. Merci Maréchal. Nous sommes à présent convaincus. Tout à l'heure dans votre intervention et semble-t-il cela transparaît dans votre ouvrage, dans votre livre qui sort bientôt. Vous faites toujours recours à... Vous revenez toujours sur cette histoire. Ça me dit que vous ainsi que votre famille avez été victimes de la sorcellerie, de la plus pire forme de la sorcellerie. Est-ce ce qui motive votre combat ? Mon histoire, par moments, me fait couler les larmes. Mon histoire me fait... Parce que je suis le rescapé de ma famille. Tout le monde a été détruit dans la famille à cause de la sorcellerie. Mon père étant musulman va s'adonner à ses pratiques du fétichisme et tout ça. Et il est mort sans connaître Dieu. Mes autres frères aussi, sœurs, sont morts. Et c'est quand moi je connais Jésus-Christ que le Seigneur m'a puissamment délivré. Moi, je ne pensais pas que Jésus-Christ pouvait délivrer des gens. Voilà. Et comme bientôt dans mon ouvrage qui sort bientôt le mois prochain, les gens n'auront l'occasion de voir ça. Mais je suis le rescapé de ma famille. La sorcellerie a détruit ma famille. Et ça aussi, ça m'estimule, ça m'encourage. C'est ça que quand j'ai fait un problème de sorcellerie, je ne joue pas avec ça. Parce que j'ai une histoire de la sorcellerie. Je suis un moment victime de ça. J'ai une histoire. Donc c'est ça que je ne joue pas avec ça. Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses. J'ai passé toute ma vie en train de pleurer. J'ai passé toute ma vie en train de pleurer. la sorcellerie a fait trop de choses. Et je pense que c'est aussi un élément qui me motive aussi d'aller très loin avec la sorcellerie. Mater la sorcellerie. Merci. Nous, ainsi que beaucoup de personnes, nous nous posons toujours la question « Monsieur, Monsieur, il se commande ? » Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Chaque homme a son dons. Chaque homme a son dons. Si tu n'as pas été appelé, il faut laisser. Sinon, quand Dieu va t'appeler, il va te donner un don. Si tu n'as pas donné un don, il dit « Les aveux ne peuvent pas conduire les aveux, tu tomberont tous dans les mêmes fossés. » Tu ne peux pas servir Dieu sur le spirituel et il ne peut pas te donner un don. Alors, comment arrivez-vous à détecter vraiment la sorcellerie ? Il y a dit « C'est tellement simple. Le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma chambre, moi j'ai une expérience, j'ai appris plus de 20 fois Jésus. J'ai vu Jésus. Attends, J'ai vu Jésus comme je suis en train de vous voir. Je ne suis pas le genre à parler parce qu'il faut parler. J'ai vu Jésus. Il y a des gens, eux, Jésus, ils étaient convaincus au travers de la Bible. C'est vrai. Mais moi, j'ai fait une expérience avec Jésus et j'ai vu plusieurs fois la personne de Jésus-Christ. Voilà. Donc, j'ai eu le don de Dieu. Ce don-là, le jour où je m'ai rencontré dans cette nuit, la saison, il m'a ouin. J'ai dit, il a mis de l'huile sur ma tête et quand je me suis réveillé, j'ai senti tout l'homie comme un appareil dans ma tête. Donc, quand je suis là, quand il y a un sorcier qui passe dans mes environs, quand on est même sorti, voilà, j'étais, je voyais les sorciers, tout ça, je vois les choses, mais vous voyez, l'Esprit du Dieu est soumis au prophète, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Voilà, dans mon cœur, je détruis. En avant, en sous-poussé, j'attrapais les sorciers dans la rue, j'attrapais les sorciers. Et puis, bon, donc, j'ai cette capacité-là, mais quand je sens un danger, quand je sens que quelqu'un va et peut aller tuer une personne, mais immédiatement, je l'interpelle dans la rue, je garde ma voiture, ou bien dans le supermarché, je l'interpelle. J'ai une histoire pour un monsieur, un sous-préfet, je ters le nom de la ville, je ters son nom, ou son papa l'avait déjà livré en sorciers. Et ce père en question, et la mère du dernier, on s'a rencontré en 2009, je ne veux pas dire, je pense, 2009, à son conseil, j'étais en train de faire les achats, je vois le monsieur et sa mère et sa femme, et j'interpelle le vieux, j'ai dit, papa, excusez-moi, je vais vous voir, il dit, il va vous écouter, vous avez un proné, vous avez la sorcellerie, vous avez tué votre fils cette nuit, il s'est regardé, il dit, moi, il a crié, il a appelé sa femme, regarde le monsieur, il a tué son fils, et j'ai dit le nom de son fils, dont je ne dirai pas ici, et puis il a dit, il est sous-préfet dans telle ville, donc, du coup, sa maman s'est détachée, le monsieur l'a dit, mais attends, c'est que le monsieur l'a dit, je suis prophète de l'éternet, le monsieur doit délivrer son fils, est-ce que le monsieur n'est pas, son fils n'est pas la pisable, qu'il n'a pas l'insulti genre aidant, lui, oui, mais sa maman commence à pleurer, elle commence à taper son mari, je lui ai dit, non, c'est pas une question de taper, j'ai pris, on allait, on a trouvé le monsieur à la pisable, et le monsieur a parlé, le papa, et l'enfant était délivré, le monsieur en question était délivré, le don que j'ai, c'est la détection, j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, chacun en son don, moi je viens à Paris, ou en Côte d'Ivoire, que ça soit partout, invitez-moi dans la ville, il y a des coins, vous pouvez pas pénétrer, moi j'ai eu cette tension, dans n'importe quelle forêt sacrée, je m'en mate la sorcellerie, dans n'importe quel endroit, je mate la sorcellerie, vous m'invitez, nous on fait un travail de ratissage, on mate la sorcellerie, on les mate, que ça soit au Bénin, que ça soit en Chine, on les mate, parce qu'il y a ce don, j'ai cette capacité de voir sous la terre, à des milliers de kilomètres, si il y a un fétiche, je m'ai cherché, j'ai détruit, donc ce don là, il est dans ma tête ici, et puis un sorcière, qui me regarde même, il vomit, il y a une expérience à bio, où un sorcière m'a lancé un défi, à grand la haute du moins, en 2010, qui m'a lancé un défi, qui m'a réalisé droit dans les yeux, droit dans les gens, c'est réalisé droit dans les yeux, le sang sortit de son nez, de ses yeux, de ses narines, il est tombé, voilà, l'enchanté du ami, c'est pas un jeu, c'est pas de l'amusement, je sais, c'est qui est en moi, ça fait, ça détruit la sorcellerie, voilà. Tout à l'heure, en expliquant, d'où venait votre nom maréchal, vous avez expliqué que, semble-t-il, la famille, une famille, à l'ouest, était allée chercher, oui, à Fresco ici, à Fresco, un fétiche, un fétiche au Libéria, pour que ça devait les protéger, ça devait les protéger, justement, nous amène à proposer une question, de ce fait, toute sorcellerie, est-elle nécessairement mauvaise ? La sorcellerie, même, elle est mauvaise, celui qui dit, il est sorcier positif, c'est un mentaire, il ment, c'est un gignon, c'est un sorcier, quand tu dis sorcellerie, c'est négatif, parce que la sorcellerie, veut dire, lanceur de sort, celui qui lance un mauvais sort, écoutez, cette pratique-là, nous n'avons plus besoin de ça, nos parents utilisaient ça, soit disant, protection avant, parce que, je suis allé dans un village qu'on appelle, Cadia, Guiglo, j'ai tenté de parler de la délivrance, les jeunes m'ont dit, eux tous sont sorchers, ils sont venus ici, les gens de la conflérie, ils ont amené être sorchers, donc eux, s'ils n'étaient pas dans la sorcellerie, vous allez les manger, bon, la sorcellerie, je leur ai dit, mais quand les assaillants sont venus à Guiglo, vous n'avez pas fui, vous avez fait quoi, ça sorcellerie, mangez, parce que le diable vous blague, il vous fait croire que c'est bon, et quand vous rentrez dedans, vous tuez, un sorcier qui vient d'aujourd'hui, entre dans la conflérie, il va d'abord tuer une personne, il va avoir le droit à la parole dans la conflérie, secondo, il va tuer une personne, n'est-ce pas, par mois, le deuxième niveau, par semaine, et quand il reste à ça d'une conflérie, il va tuer des personnes par jour, donc vous voyez, n'est-ce pas, un peu le génocide, que couvrent les sorchers, donc il n'y a pas de sorcellerie positive, il ne faut pas dire des sorches, quand quelqu'un dit des sorchers, c'est cela que, je suis, n'est-ce pas, un conflit, farouche, avec ceux qui disent ce nom-là, et qui vient en Béli, n'est-ce pas, qui vient en Béli ce nom-là, pour dire, je suis sorcier, mais pour moi c'est bon, je protège, tu es un menteur, tu es un menteur, pour moi, dans nos villages, chez nos villages, on dit menteur, moi je dis menteur, sinon en France, on dit menteur, mais chez nos villages, on dit menteur, voilà, tu es un menteur, sorcellerie, c'est sorcellerie, tu ne veux pas, il ne faut pas dire ce nom-là, si tu dis le nom sorcier, tu m'as, tu rafraies à moi, c'est ça qu'il est féticheur ici, c'est à cause de moi aujourd'hui, tous ces mystiques-là, qui parlent, bavardent, ils ne parlent plus, au départ c'est les bains, non, nous on a les sorcelleries positives, c'est à cause de nous, les gens viennent prendre le pouvoir, et nous, je leur ai dit, le jour parler, d'un pasteur, ou bien ils ont insulté l'église de Côte d'Ivoire, positivité dans la sorcellerie, elle est négative, ça veut dire lancer de sort, arrêtez, fais courant aux gens que la sorcellerie, aide les gens, ça fait quoi, le Bénin, si j'étais sur le Bénin, elle s'est développée, les gens se développent, le Bénin, vaudou, 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 fétiche, regardez comment le Bénin, Ngani, Haïti, qui ont pris l'héritage du vaudou, regarde comme le pays, là où est la pratique de la sorcellerie, il n'y a pas de développement, c'est, la sorcellerie détruite, elle est négative, sur tous les plans intellectuels, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan, sur tous les plans, donc le nom est la même, c'est pour cela que les gens ne voulaient plus entendre parler de ça, ils ont détruit la sorcellerie, Dieu dit, dans l'exode 22, 17, vous ne laisserez pas, n'est-ce pas, vivre une personne qui pratique la sorcellerie, dans la version hébraïque, on dit, ne laisserez pas, n'est-ce pas, développer ou bien, prospérer la sorcellerie, la version hébraïque dit, vous ne laisserez pas profiter, moi je suis un prophète, je mate la sorcellerie, tu es d'accord ou pas pour ça, à faire des sorcelleries, je mate, c'est pour ça que ceux qui me détruisent, ils sont dans les salons, ils sont en train de parler, ils savent qui je suis, ils savent très bien qui je suis, et ils n'ont jamais attaqué la sorcellerie, c'est des propos diffamatoires, et puis moi d'ailleurs, je profite de cette vidéo, pour mettre en garde, c'est la dernière fois, c'est la toute dernière fois, que les gens se lèvent, m'insultent sur les réseaux sociaux, la prochaine fois, je vais les convoquer devant la juridiction, que ce soit ivoirienne, que ce soit aux Etats-Unis, j'ai déjà lancé une procédure, face à quelqu'un, il me tue mon image, en salissant mon image, pour faire le buzz, c'est la dernière fois, que ça se répète, alors, si j'étais sorcier, je crois que, j'étais déjà maté, non, il ne faut pas employer sorcellerie, comme un musulman, je te mate pour ça, je te mate même, tout de suite, et puis tu vomis, c'est ce que tu as mangé, puis je te dérive, je t'amène dans le Seigneur, quel message faut envoyer vous ? le message faut, c'est que vous mettez les journalistes, invitez-moi dans les villages, c'est ce que moi je veux, c'est ce que je cherche depuis, envoyez-moi dans un village, où on dit à sorcellerie, organiser ça, que ça soit au Bénin, au lieu de m'insulter, puis venez les caméras me regarder, vous allez voir, vous allez voir ce qui va se passer, jette-moi dans un village, s'il y a mille fétis, je déteste ça, tu n'es pas d'accord avec ça, la sorcellerie est mauvaise, moi je viens détruire, ton problème il est où ? les gens disent tuent les gens, moi je dis il ne faut pas qu'ils tuent les gens, donc de toi à moi, ceux qui me dénigrent, qui disent que le prophète crassure est comme si, il est comme ça, moi je m'avais dit, les gens ne tuer plus les gens, écoutez, prenez le temps, regardez mes vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses, que la sorcellerie, ce monsieur que je suis, la crassure, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être encouragé, celui qui est contre moi est un sorcellerie, c'est un agent du diable, c'est pour cela que vous les journalistes, au lieu de me dénigrer, plus d'abord je vous mets en garde, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, j'ai lancé une procédure, je suis en train de faire une enquête, contre quelqu'un, qui utilise, il a une chaîne de télé bizarre, contre moi, qui a utilisé, j'ai lancé la Boston, j'ai lancé une procédure, je vais répéter, il va répondre à ses actes, c'est plus une question de prière, c'est une question de, c'est un combat, vous ne m'avez pas pu tuer sur le plan spirituel, vous voulez tenir mon image, vous ne pouvez pas même d'ailleurs, mais celui qui va le faire, je vais le traduire, voilà, parce que l'image ne joue pas à ça, donc le message pour les sorciers, aucun sorcier n'est moyen de quelqu'un qui a Jésus, voilà, à commencer n'est pas moi, qui a écrit Jésus-Christ, je mets en garde tout sorcier, tu es un sorcier, qui dit que tu es fort, il faut me rencontrer, tu vas rendre témoignage, tu as bouffé ta langue, je mets en garde, et défis à tous les sorciers béninois, à tous les vodous, maîtres vodous, qui s'attentent de Côte d'Ivoire, tous les maîtres sorciers, féticheurs, je suis à Divo, vous regardez sur mon YouTube, appelez-moi, et puis on va s'affronter, tous les sorciers du monde entier, parce que si vous avez besoin de cette confrontation, vous vous donnez à Dieu, vous allez penser que vous avez vos queues de vaches, que de poids, les dents, salles de colas, vous prenez, vous encouragez les enfants, les jeunes gens à les brûter, n'est-ce pas, faire des crimes rituels, c'est de ça qu'on n'en a plus besoin, parce que le pétichisme, la sorcellerie, il y a du crime, voilà, donc le mot fort, c'est que laissez la sorcellerie, voilà, on peut sortir, c'est vrai que je vous comprends, par un moment, vous êtes rentré dans une affaire, vous vous a blagué, vous vous a fait croire que c'était bon, maintenant vous êtes en train de tuer les gens, vous pouvez vous répentir, venez, on va vous délivrer, Dieu a cette capacité de vous pardonner, parce qu'il est amour, et puis vous délivrer, mais en même temps, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Seigneur, je mets au défi tous les sorciers, rencontrez-moi, vous allez comprendre, appelez-moi, les sorciers d'ici, on commence à, il n'y a pas un féticheur, sorcier, qui va me dire, il n'a qu'à me rencontrer, je vais le mater, à part celui qui entend m'insuter sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à me rencontrer, je vais le mater, en prenant une émission, organiser des émissions, que ce soit radio, ou débat, comment vous les journalistes organisez ça, et puis chercher les sorciers les plus terribles, la Côte d'Ivoire, vous allez voir, où est la vérité, merci, nous avons appris que vous prévoyez, faire une tournée internationale, ben oui, pouvez-vous nous dire plus sur cette tournée, oui, la tournée, c'est justement pour motiver, n'est-ce pas, la diaspora, par moins victime, de beaucoup de choses, parce que, lorsqu'ils ont fait croire aux gens que ça n'existe pas, parce qu'eux, ils ont déjà maté la sorcellerie, donc ils sont influencés, par le système de vie là-bas, or, nous avons cette culture, qu'on appelle la culture occidentale, la culture africaine, voilà, donc, les gens ils vont là-bas, ils oublient notre culture, ils oublient, parce qu'on fait croire que la sorcellerie n'existe pas, tout ça, mais tout ce qu'on nomme, existe, ça c'est déjà un élément, maintenant, après ça, ils sont beaucoup victimes de beaucoup de choses, et donc, nous allons vers eux, pour qu'il n'ait pas peur de la fuite, regardez, voici le travail que je fais, je n'ai jamais dit, quand je fais mes tournées, je n'ai jamais dit, un chrétien, envoyez ma mardi, demandez, si ce qu'il y a dit là, c'est faux, posez la question aux gens, j'ai rempli 2000, 3000 places, églises, salles, de 3000, 4 places, je n'ai jamais dit, votre agent, emmener ce bon ça, à Divo, non, j'ai pris pour vous, et puis j'encourais les gens, aller pour leur dire, dans leur église, ça c'est de deux, de deux, je n'ai jamais dit, un chrétien, d'un soutien pasteur, ça je n'ai jamais fait ça, parce que je suis bien éduqué, je suis un chrétien, j'ai réalisé une licence en théologie, je chantais pour moi mon d'autorat, en théologie, et puis de trois, j'ai dit aux gens de venir en Afrique, eux disent n'est pas venir, vos pasteurs, vos révélats, vos prophètes, ils vous font peur, ils vous donnent les révélations, moi je vous dis, quand on a Jésus-Christ, personne ne peut vous détruire, et puis d'ailleurs, vous pensez, vous êtes cachés, en France, vous pensez, vous êtes cachés là, où vous êtes, les sorciers là, en 15 minutes, ils vont manger, une bonne sorte de genoux, sans arachide, ou soit même, les comérins, c'est un dolé, ils vont vous manger, voilà, donc nous, nous prions pour que, nous allons vers eux, pour prier pour eux, et puis d'ailleurs, il y a un grand réveil, n'est-ce pas, un grand réveil, et qui va permettre, à toute la diaspora, en 2018, c'est vraiment un grand vent, qui va souffler, sur toute la diaspora, donc je m'avais justement, les aidé pour ça, et j'ai fait l'annonce, pour dire, soutenez Maman Bessoura, et venez, tous mes enfants spirituels, tous ceux qui me reconnaissent, comme père spirituel, qui reconnaissent, se reconnaissent dans ce combat là, doit soutenir cette tournée, et la tournée va commencer, à partir de Lyon, et nous allons atteindre beaucoup de villes, de plus de pays, donc merci à Sylvie, ma fille, merci au pasteur, en même temps, le pasteur, à Verbagna, le pasteur Armand de Verbagna, Domi, d'Astie, beaucoup d'enfants spirituels, comme ça, qui sont en train de s'organiser, déjà, mettez vos tours de Maman Bessoura, nous venons, j'arrive très bientôt, et pour que les choses se passent, et puis d'ailleurs, mon lit sort bientôt, l'année prochaine, le mois prochain, et puis il y a le tout dernier CD, qui est Jubilé, qui sort, voilà, la tournée, c'est pour le mois prochain, et puis, on démarre, j'arrive le mois prochain, en Europe, et puis je démarre le programme, en 23, du 4, au 5 à Lyon, 4, 5 novembre à Lyon, donc, le prophète que je suis, regardez un peu les œuvres que je fais, moi, je viens parmi les pauvres, l'église, l'église, je aide les gens, vous avez vu, qui fait ça, quelle personne qui fait ça, ils sont dans les grosses voitures, les Mercedes, moi, j'ai vu au village, je suis parmi les villageois, mon argent, les gens bouffent ça tous les jours, je prends mon argent, j'aide les gens, elles sont là pour manger dim, moi, je n'ai jamais couru, je courais, je demande quelqu'un pour payer dim, alors, attends, où se trouve la vérité, vous pouvez, eux, ils ont peur de la sorcellerie, moi, je n'ai jamais peur de la sorcellerie, j'affronte la sorcellerie, et puis, je délire le sorcier, je le rend utile, mais où est la vérité, attends, où est la vérité, c'est un gars comme ça, vous voulez nuire, vous voulez détruire, vous voulez me détruire, vous voulez me nuire, vous êtes diable, voilà, vous êtes diable, vous êtes diable, celui qui me combat, il est un sorcier, celui qui ne m'aime pas mon enfant, parce que tu peux n'est pas m'aimer, celui qui a un esprit de diable, ne va pas m'aimer, celui qui a un véritable enfant, qui a un enfant de diable, l'esprit de Dieu, va m'aimer, parce qu'il va reconnaître le travail qu'il a fait, les blancs, ils tuaient, ils brûlent les sorciers, moi, je les délivre, et puis, je les amène à la conversion, voilà, donc, c'était le mot, c'était, j'ai quelque chose à dire encore, vous même, vous là, après cette rencontre là, organisée, appelle tes amis journalistes, crois que, crois que c'est ce que nous allons faire maintenant, oui, faites ça, moi, j'attends ça, et puis, les petits chers qui parlent, les petits chers qui parlent beaucoup, qui m'insutent, vous les invite aussi à cette rencontre, et, nous serons tous témoins, s'ils ne sont pas tombés, à la croix, s'ils ne sont pas tombés à cette émission, je ne suis plus professeur, maintenant, les preuves quand même, vous êtes là par l'interview, je ne suis plus là d'interview, je ne suis plus maintenant dans l'interview, je suis maintenant dans les plus pratiques, voilà, vous m'invitez moi, le plus grand féticheur du Bénin, Baudou, j'ai besoin d'être là par moi, votre message a été entendu, par les sorciers, il n'y a rien dans la sorciéerie, sorciers ne m'invient pas un enfant de Dieu, ils ne m'invient pas un enfant de Dieu, c'est mon message, à nous tous qui attendons, votre livre, nous savons que, nous avons confié, à Newbox, qu'il y a plein de, de, comment on peut dire, plein de moyens, non seulement pour éviter la sorciéerie, il suffit de se prémuner contre la sorciéerie, et c'est tout le monde fait à l'intérieur de votre ouvrage, non seulement vous dire, qu'est-ce que la sorciéerie, comment détecter la sorciéerie, comment vraiment se prémuner contre la sorciéerie, et quels sont les moyens pour lutter contre la sorciéerie, de ce livre, nous l'attendons avec impatience, que Dieu fasse le défi, vraiment, le mois prochain, nous recevons le premier exemplaire de ce message. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –